Salut, je m'appelle Alexandre. J'aimerais vous partager mon témoignage sur un gros moment de ma vie. Du coup, pour moi, le pardon, ça a commencé bien avant de connaître l'Église. C'était un processus qui a mis beaucoup de temps. Bien avant de connaître l'Église, j'avais des gros problèmes familiaux, notamment avec mon père, qui, moi et ma sœur, nous faisaient subir pas mal de sévices. Et on détestait cette personne avec ma sœur. On était incapables de lui pardonner ce qu'il nous avait fait subir. Après m'être pas mal auto-torturé de tout ce qui nous avait fait subir, j'ai eu l'occasion de pouvoir connaître l'Église et connaître le miracle que l'Évangile nous donne sur le pardon. Ça n'a pas été quelque chose de très simple, parce qu'au début, j'enseignais le pardon, mais j'étais incapable de pardonner. Je me sentais hypocrite vis-à-vis de cela. À partir de là, j'ai dû procéder à un changement de cœur, à être capable de pardonner cet homme qui m'était impardonnable. Ça m'a pris pas mal de temps. J'ai dû prier, j'ai dû jeûner, j'ai dû passer par la bénédiction patriarcale aussi, pour arriver à comprendre ce que je devais faire vis-à-vis de cela. Après beaucoup de prières, une occasion est venue à moi, en fait. Une occasion assez inespérée et un peu triste en même temps. Mon père a perdu son frère jumeau et j'ai eu l'occasion de venir à son enterrement. J'ai saisi cette occasion, malgré la tristesse, pour faire le premier pas vers lui, en fait. Car j'avais beaucoup prié et j'avais ressenti que je devais commencer quelque chose. Ça a commencé par donner mon numéro de téléphone, on a pu reprendre contact. Mais ce n'était pas suffisant. Un discours que j'aime beaucoup, qui est le bon, le mieux et le encore mieux, m'a fait ressentir que j'étais dans le mieux, mais pas dans le encore mieux. Ça a été une procédure qui m'a pris pas mal de temps. Et au fur et à mesure, j'ai été capable d'appeler cet homme papa. Même si on a reperdu plus ou moins contact avec le temps, je sais que j'ai fait ma part des choses. Je sais que j'ai été capable de pardonner, ce qui a été impardonnable pour moi. Pour la suite, en fait, dans ma vie, ça a été quelque chose qui a tout bouleversé, en fait. Être capable de pardonner à tout, de chercher la lumière dans les yeux et le cœur de chaque personne pour être capable de les pardonner. Une chose qui m'a touché particulièrement, c'est l'exemple du Christ qu'il a eu dans ma vie et qui m'a permis de pardonner aux autres et notamment à cette personne. Son exemple, en fait, à travers toutes ses vertus et ses qualités, m'ont donné envie de le suivre, de suivre tout ce que lui était pour pouvoir être similaire à lui, pour pouvoir pardonner à toute cette personne et surtout à cette personne-là. Et en fait, suite à tous ces sévices que cette personne me faisait subir, j'ai été plongé dans la dépression à tendance suicidaire. J'étais à bout, en fait. Un jour, dans plusieurs rêves que je faisais, j'entendais une voix qui me disait que plus d'eux que de te blesser toi-même utilise ce temps à aider les autres. À l'époque, je ne connaissais pas encore vraiment l'église, mais j'avais une foi. Je ressentais qu'il y avait quand même Dieu qui existait et que le Christ existait. Ça a été quelque chose pour moi qui m'a sauvé, en fait. Car j'appelais à l'aide, mais pas de la manière que les gens ont l'habitude d'appeler à l'aide. Je me cachais derrière la scarification. Malgré que les gens voyaient toutes ces coupures sur moi, personne ne se demandait pourquoi je faisais cela. Et en fait, à travers mes rêves, cette voix me disait « Mais plutôt que de perdre ce temps à faire cela, sers-le plutôt à aider les autres. » Je me suis dit « Tu ne tentes rien à rien. » Après tout, j'étais déjà au fond du trou. Essayer ça, ça faisait peut-être gagner une semaine. Et en fait, j'ai réellement essayé. Là où avant, j'appelais ça de l'aide et pas du service, je me suis rendu corps et âme dans l'aide autour de moi. C'est un des exemples que le Seigneur m'a donné, en fait. C'est vraiment servir tout autour de soi pour se sauver soi-même. Et j'ai l'habitude de dire, en fait, que quand on sert les gens, on sert trois personnes. On sert surtout les autres, on se sert soi-même et on sert le Seigneur. Une écriture que j'aime beaucoup, c'est dans Matthieu 25, 40. Et c'est toute l'écriture qui continue, qui dit « C'est à moi que vous l'avez fait. » J'ai vraiment l'impression que, en servant les autres et en pardonnant les autres, c'est au Seigneur que je le fais, en fait. Je rembourse ma dette éternelle envers le Seigneur. Ou voilà, il m'a sauvé la vie. Maintenant, c'est à moi d'essayer de sauver les gens autour de moi pour le servir. Du coup, suite à tous les problèmes que j'ai eus, en fait, j'avais l'impression de m'enfoncer dans de l'eau. Et j'appelais à l'aide, j'appelais à l'aide, mais personne ne m'entendait. C'était comme si je criais dans l'eau et que ma voix ne résonnait pas. Et au fur et à mesure que je coulais, en fait, je commençais à avoir des idées noires, à subir les conséquences aussi de ces idées noires. Ensuite, la lumière du Christ, en fait, est venue à moi. Je commençais à voir la lumière à la surface, en fait. En servant les autres et en voulant abandonner tous les gens autour de moi, j'ai commencé à prendre à nager vers la surface. J'ai commencé à regarder la lumière dans les yeux des gens, à lever la tête au fur et à mesure. J'ai appris à sortir de cette coquille qui m'enfermait dans la noirceur du monde. J'ai appris à nager vers la surface, comme je disais. Au fur et à mesure que je m'approchais dans la lumière, je sentais que quelque chose changeait dans mon cœur. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment ressentir le pardon et à sortir de ce cercle vicieux qu'en fait est justement le fait de ne pas pouvoir pardonner aux autres. C'est comme si j'avais des tentacules qui bloquaient mon cœur. Petit à petit, vraiment, ça a pris beaucoup de temps. J'ai appris à enlever ces tentacules qui sévissaient en moi, en fait. Et ça n'a pas été quelque chose qui a été forcément facile. J'ai dû beaucoup aussi faire de concessions en quelque sorte. J'ai appris à me soumettre à la volonté du Seigneur et de Dieu et surtout à ces choses qui nous sont demandées en tant que bon disciple, être capable de pardonner. Sincèrement, ça n'a pas été quelque chose de facile. Ce n'est pas pour rien que j'ai prié, que j'ai jeûné pour cela. C'est que ça a vraiment été un changement de cœur. Mais pour changer de cœur, je pense que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de procédures, que ce soit spirituel, mais aussi intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui est inné pour l'humain de pardonner aux autres malgré les gros sévices qu'on peut subir. Du coup, en fait, à travers toute cette procédure que j'ai sentie et que moi-même, j'ai voulu me donner, j'ai appris à pardonner au fur et à mesure. Malgré tout, on peut se donner des attentes beaucoup trop hautes, en fait. Le Seigneur, il nous demande juste de pardonner. Et je sais que moi, à travers le discours que j'ai eu et à travers le témoignage que j'ai eu, il m'a demandé de faire un peu plus. Mais on ne nous demande pas non plus de redevenir copain-copain, de faire comme si tout ça n'avait pas existé. On nous demande juste, en fait, de pardonner au plus profond de notre cœur. Et ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile à comprendre. Et je sais que beaucoup de gens passent par cela. Mais une fois qu'on a réussi à pardonner, c'est le sentiment de liberté, en fait, dans le cœur. Je parle beaucoup du cœur parce que, pour moi, c'est assez similaire à l'esprit, mais vraiment, on a du stress, en fait, vis-à-vis du pardon. On a, comme je disais, cette hypocrisie où ça nous fait subir beaucoup de stress. Et une fois qu'on a réussi à outrepasser cela, c'est vraiment le sentiment de liberté, par contre, qu'on a appris. C'est quelque chose, en fait, qu'on a envie de garder, voire même de partager, en fait. C'est un sentiment purificateur et vraiment aussi, on a envie d'aller plus loin à travers ce témoignage. On a envie de comprendre si j'étais capable de pardonner à ces personnes-là. Alors, qu'est-ce que je suis capable encore plus de faire ? Car le pardon, pour moi, c'était quelque chose qui était impossible. Du coup, pour conclure, en fait, j'aimerais vous partager mon invitation. Elle est assez simple, en fait. Elle revient à cette écriture préférée dans Matthieu. C'est de vraiment voir le Christ à travers toutes les personnes qui vous entourent et surtout celles dont vous avez du mal à pardonner. Donc, imaginez que c'est le Christ que vous avez devant vous. Ne voyez pas tous les sévices ou tous les problèmes que cette personne vous a fait subir. Plutôt, voyez le Christ en lui. Pardonnez tout cela pour que vous puissiez être capable de servir le Christ comme lui le veut.